imaginez vous êtes le matin vous avez bu votre café et vous allez commencer votre journée d'indépendant que ce soit dans la création de site internet ou dans d'autres domaines vous ouvrez du coup votre ordinateur vous allez voir vos mails et là vous vous apercevez que vous avez une demande de contact via votre formulaire de contact sur votre site internet vous êtes content parce que vous recherchez potentiellement de nouveaux clients et du coup c'est chouette parce que vous avez eu un contact et finalement tout le travail que vous avez fait de démarchage fonctionne et les contacts t'arrives maintenant vous commencez à lire le message et via ce que le prospect potentiel vous dit vous commencez un petit peu à transpirer vous avez une petite goutte sur le front à mesure que vous descendez parce que vous êtes vous rendez compte que ce qu'ils vous demandent potentiellement c'est dans le cadre de votre activité mais vous connaissez pas en détail ce qu'ils vous demandaient peut-être un truc technique vous ne savez pas et là vous dites waouh comment je vais faire c'est pas c'est pas vraiment ce que je sais faire en tout cas je ne vais pas encore le faire et du coup vous sentez un peu dégoûté limite parce que vous n'avez pas confiance en vous peut-être parce que vous êtes débutant vous êtes là en mode en mode ouais en fait faut changer d'activité c'est trop dur et c'est vraiment mieux que j'abandonne je sais pas comment lui répondre voilà pas de panique du tout ok c'est normal quand on commence une activité et ça c'est dans n'importe quelle activité au début et des choses qu'on ne sait pas faire et vous savez quoi même quand ça fait longtemps qu'on fait une activité il ya toujours des choses qu'on ne sait pas faire pourquoi parce que le monde est en évolution tout autour de nous est un mouvement perpétuel en évolution perpétuelle et forcément il ya toujours des moments où on se retrouve face à des choses qu'on ne sait pas faire ce que je vous conseille de faire c'est juste de respirer profondément de regarder cette vidéo et de suivre cette logique que je vais essayer de vous donner que vous allez pouvoir appliquer à chaque fois que vous avez ce genre de demande de prospects et que vous n'êtes pas entièrement sûr de pouvoir y répondre alors avant d'aller plus loin qui je suis pour parler de ça et c'est légitime de se poser la question moi je m'appelle joanne je suis indépendant freelance dans la création de cette internet depuis 2017 et depuis fin 2020 via des contenus gratuits et aussi des contenus plus avancés via des formations avancées j'aide des gens à se lancer en tant qu'indépendant et du coup ce genre de questions ce genre de questions voilà j'ai un prospect qui arrive je sais pas comment lui répondre c'est des questions qui m'arrivent fréquemment que ça soit via les réseaux sociaux instagram facebook aussi via le groupe facebook ou alors par email ou dans les vidéos youtube donc mon objectif aujourd'hui ça va être d'essayer de de vous donner un fil conducteur une logique à adopter quand vous avez ce genre de demande pour que vous n'ayez plus le réflexe de dire non mais plutôt que vous ayez le réflexe de dire ok on se pose on respire et comment je vais pouvoir aider cette personne malgré le fait qu'aujourd'hui je ne sais peut-être pas entièrement comment le faire d'accord comme toujours je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais donner plein de petits conseils et plein de petites perles qui j'espère pourront vous aider j'invite aussi à prendre des notes parfois c'est bien de prendre des notes de se faire des petites procédures pour se rappeler le jour où ça va arriver parce que vous avez peut-être plus vous rappeler de cette vidéo à ce moment là et de vous dire ok il m'avait dit de faire ça je suis les étapes et on verra comment ça se passe d'accord on commence tout de suite avec l'étape 1 ce que vous de faire en premier c'est premièrement respirer détendez vous cette sensation est saine et normal effectivement la plupart d'entre nous on n'est pas de nature aventurière et concurrentes surtout les gens dans le domaine de la création de sites internet on est souvent des personnes introverties et on n'est pas du genre à aller aller au feu et avec le bâton et défricher la jungle c'est pas trop notre nature après certaines personnes le sont mais dans tous les cas on est tous différents et tant mieux en tout cas le premier réflexe qu'on peut avoir dans ces cas là c'est de dire non au prospect parce que on sent que on se sent pas à même de l'aider pour autant c'est notre activité il faut bien aussi qu'on évolue et qu'on apprenne d'accord en soi c'est une démarche qui est saine c'est à dire que naturellement vous avez tellement d'empathie pour la personne que vous avez envie de dire ben non moi je suis pas je suis pas en mesure de td maintenant mais en même temps vous avez envie d'apprendre ça parce que c'est votre boulot et ça va vous permettre de d'élargir vos compétences et d'apprendre en même temps un truc important c'est quand on travaille sur internet on doit apprendre à se renouveler et apprendre de nouvelles choses ok alors même s'il ya des compétences fondamentales dans le métier par exemple de créateur de site internet je pense notamment à l'html le css comprend le fonctionnement des serveurs des langages des noms de domaine etc savoir aussi utiliser wordpress à l'inverse il ya des choses qui bougent tout le temps je viens de citer wordpress wordpress c'est quelque chose qui bouge tout le temps par essence derrière une communauté de développeurs et l'outil qu'on peut utiliser par exemple pour créer des salaires tous les jours et bien tous les jours il ya des développeurs qui font des mises à jour et du coup si on n'apprend pas à les utiliser ou si on suit pas un minimum on peut ne pas savoir comment l'utiliser et ça fait partie c'est l'essence même de notre travail c'est d'apprendre à évoluer avec les outils qui sont autour de nous comme je vous le disais au début de la vidéo tout est en mouvement perpétuel et c'est ce qui fait aussi ce qui donne du fun dans nos vies c'est à dire que les choses étaient tout le temps pareil on serait certainement un peu lassé voilà donc ça me donne un peu de piquant et c'est ça qui est intéressant j'ai même une petite question à vous poser réfléchissez bien réfléchissez bien aux choses qui vous ont rendu le plus fier dans votre vie et puis c'est bien est ce que ces choses là c'était pas des choses qui vous paraissait difficile au début est ce que c'était pas des choses vous disiez waouh je vais jamais y arriver et pourtant vous y est arrivé et email ressentez rappelez-vous la fierté que vous avez eu quand vous avez réussi à faire cette chose là ça c'est un exercice que vous pouvez faire à chaque fois que vous êtes face à ce genre de demande vous respirez vous dites ok c'est pas grave je sais pas tout et vous rappelez les événements que vous avez fait en vous disant ok quel challenge j'ai déjà fait je ne savais pas faire que j'ai pourtant réussi et comment je me sentais à ce moment là et l'idée ça va être d'essayer de remémorer cette émotion pour essayer de chanter la peur que vous avez à ce moment là d'accord maintenant que vous êtes détendu et que vous êtes à l'aise avec cette part d'inconnu vous allez essayer de réfléchir de manière pragmatique généralement quand on ne sait pas faire quelque chose c'est qu'on manque d'informations d'accord donc le but c'était de réfléchir comment trouver cette information qui vous manque pour pouvoir aider la personne qui potentiellement vous fait confiance dans cette quête ok potentiellement la première personne qui peut vous donner l'information que vous recherchez c'est souvent le prospect lui même c'est à dire que lui il vient avec une demande et peut-être que parfois ne connaissant pas votre activité dans votre domaine il n'est pas capable de transposer son problème en une solution technique d'accord et parfois en un simple appel en prenant rendez vous avec lui ou alors en allant voir physiquement en allant le voir physiquement aussi vous allez pouvoir lui poser des questions et comprendre sa problématique ce qui va potentiellement vous permettre déjà de comprendre davantage ce qu'il recherche et de deux potentiellement commencer déjà à vous donner des idées ou à faire des comparaisons avec des points vous avez peut-être déjà vu dans le passé soit sur surprend l'exemple de création internet vous avez peut-être déjà vu que la problématique du client avait été résolu par telle extension ou telle manière de faire sur le site et du coup ça va vous donner des idées dans tous les cas à ce moment là prenez bien des notes pour être certain de tout noter et d'avoir une base sur lequel vous allez pouvoir ensuite rechercher d'autres informations complémentaires enfin penser à lui demander quel budget il a pour résoudre cette problématique ça permet aussi de voir si parfois il ya vraiment des demandes qui sont beaucoup trop complexe par rapport au budget de la personne je sais pas si on vous dit voilà je souhaite développer j'en sais rien amazon et j'ai un budget de 500 euros vous doutez bien que ça va pas marcher ok donc il faut rapidement élucider cette question de budget pour savoir si vous allez faire toute cette recherche pour quelque chose pour rien à partir de là il ya quatre options première option vous rendez bien compte que le budget est complètement irréaliste dans le cadre de la demande par exemple quand je dis irréaliste et genre on vous demande que je disais de faire le site amazon pour 500 euros bon fuyez c'est pas possible parce que là vous êtes gentil vous dites à votre client je suis désolé je pourrais pas réaliser cette mission c'est pas grave parfois faut savoir dire non parce que si vous acceptez ce genre de mission vous n'y arriverez jamais vous allez perdre du temps et vous allez vous démoraliser et surtout vous allez arrêter votre activité indépendant donc c'est parce qu'on veut deuxième option à l'inverse toutes les questions vous avez posé au client vous semble suffisante pour répondre à sa problématique tant mieux vous faites votre devis et là vous commencez une prestation classique troisième possibilité ce qui peut arriver aussi c'est que vous vous rendez compte qu' il vous manque des infos mais ces infos vous allez les obtenir en étudiant ce que l'existence du client je donne un exemple récemment un exemple concret j'ai reçu une demande sur le site malte un client qui avait une solution existante c'est pas moi qui l'a créé je sais pas qui c'est qu'il a fait peu importe en tout cas il ya un truc qui marche pas sur le site dans la partie commerce et le client veut que ça marche le problème c'est que moi j'ai une brève idée de ce que je peux faire je cherche un peu sur internet mais c'est pas moi qui fait l'existence j'ai pas accès je peux pas je peux pas répondre je peux pas dire voilà j'aurai besoin de deux jours pour faire ça c'est pas possible j'ai pas la matière d'accord dans ce cas là on fait un peu comme un docteur quand il vous allez quand vous allez chez le docteur et que vous avez je sais pas une douleur quelque part le docteur il va regarder à dire écoutez monsieur il va falloir faire va falloir faire plus d'analyses parce que moi là comme ça il manque des infos quoi bah là c'est pareil vous allez faire plus d'analyses et du coup ce que vous allez faire c'est proposer un audit au client par exemple vous allez pouvoir proposer ce que je fais souvent c'est écoutez selon ce que je vois il ya besoin de faire un audit d'une journée n'ayant pas fait le n'ayant pas conçu votre site internet voilà moi je peux pas c'est un truc sur mesure c'est pas un truc qui a été fait en suivant les règles je peux pas deviner donc je vous fais un audit et dans cet audit je vais en détail dans le site je regarde comment ça a été fait et si je peux corriger le problème en même temps je le fais si je peux pas dans tous les cas je vous remets un document ou dedans je vous dirais tout ce que j'ai découvert sur votre site internet donc là vous préparez un petit document dedans plus le devis pour corriger le problème que j'ai découvert dans le cadre du site ça c'est l'option audit c'est très pertinent dans le cadre de réparation ou de problèmes sur un site existant enfin il reste la dernière option c'est que malgré toutes les questions vous avez posé aux clients ça reste encore trop obscur et dans ce cas là il faut remercier le prospect en lui disant merci pour toutes ces infos je vais regarder de mon côté je reviens vers vous et si je vous propose une solution ou pas si je vois que c'est pas c'est pas possible je vous dirais que je ne peux pas le faire voilà dans ce cas là vous êtes très clair le prospect c'est à quoi s'attendre et vous ça vous permet d'aller trouver plus d'informations et du coup vous rentrez dans l'autre étape qui va être la recherche d'informations complémentaires ce que je vous conseille aussi c'est d'indiquer une date vers lequel vous allez revenir vers lui comme ça le prospect il sait que vous c'est en train d'être fait et il sait qu'à telle date il va avoir une réponse et c'est super important parce que quand quelqu'un recherche à une pro à un problème il il s'attend à avoir une solution à un moment donné et du coup lui indiquer une date c'est assez professionnel et ça va le rassurer aussi troisième étape dans le cas où vous avez besoin de plus d'informations bah ça va de trouver l'information ailleurs dans cette étape moi ce que je vais vous donner ces différentes techniques en différents endroits où trouver cette information parce que forcément ce que le client vous demande à part cas extrêmes ce qui ne m'est jamais arrivé c'est quelque chose que quelqu'un a déjà fait quelque part dans le monde potentiellement cette information allait dans le cerveau de quelqu'un d'accord ou voir aller écrire quelque part sur internet ou dans une vidéo ou dans un blog ou dans un post dans un tweet peu importe il ya cette information quelque part donc votre but ça va être de trouver cette information ou la personne qui connaît cette information ok pour ça j'ai envie de dire google google est notre ami on va commencer par google et on va essayer de chercher l'information alors on va essayer de la trouver en français déjà parce que ça permet de conseiller notre langue et on sait là qu'on maîtrise le mieux mais généralement en anglais on a beaucoup plus de résultats parce que forcément il ya plus de contenu en anglais sur internet donc on va essayer de traduire notre requête en anglais pour trouver cette information à partir de là on va peut-être commencer à trouver des solutions existantes ça c'est le cas plus facile soit des extensions par exemple pour wordpress soit des gens qu'on qu'on crée ça dans le cadre parle de code ou je sais pas peu importe ce qui est intéressant c'est que derrière même si la solution qu'on a trouvé ne permet pas en partie de faire ça on peut contacter le créateur en lui disant voilà moi j'ai besoin de faire ça votre outil me semble bien mais j'ai l'impression que ça fait pas ça 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 est ce que vous me confirmez et si oui qu'est ce que je peux faire d'accord généralement de solution soit la personne vous dit bah si ça le fait dans ce cas là voilà soit vous dit non ça le fait pas mais je prévois de le faire bientôt peut-être qu'on peut le faire dans le cas de votre projet ou non je trouve il ya mon concurrent qui le fait voilà trois solutions il ya aussi je vous conseille de laisser des messages sur les forums alors ça peut être dans un groupe facebook comme le groupe facebook des freelance webmaster francophone on est plus de 600 et je crois sauf erreur de ma part qu'il n'y a pas une question qui est restée sans réponse aujourd'hui en tout cas on essaye de faire notre maximum pour répondre à toutes les questions ça peut être aussi des groupes des forums spécialisés ou alors le bon vieux stack overflow qui est la plateforme par excellence pour poser des questions d'accord en anglais bien entendu aussi parfois c'est peut-être une compétence complète qui vous manque et là c'est à vous de réfléchir est ce que vous avez envie d'apprendre cette compétence exemple concret dans la création de site internet vous savez un client qui vient vous voir en vous disant je veux des rapports de statistiques de l'extrême avec google analytics vous en tant que master vous savez installé google analytics mais vous n'êtes jamais allé vraiment dans le détail des rapports donc vous savez quel est l'outil ce qui vous manque c'est de la connaissance dans ce cas là peut-être ce qu'il faut faire c'est se rapprocher d'une personne qui a cette connaissance pour qu'elle vous forme ou alors d'aller acheter une formation pour vous former rapidement là dessus et puis ensuite pouvoir exécuter la prestation c'est le meilleur moyen d'apprendre parce que vous allez pouvoir apprendre et appliquer en même temps ce que je vous conseille même de faire dans ce cas là c'est de contacter le créateur la formation et lui dire voilà j'ai ce besoin là est ce que à ton avis la formation va m'aider et est ce que d'ailleurs dans ce cadre de ce besoin si vous achetez le contenu est ce que tu n'as pas d'autres conseils à me donner vous êtes quand même client du coup du formateur et en généralement quelqu'un qui forme à part si il a un mauvais état d'esprit mais quand on forme alors moi je le vois j'aime bien donner des infos aux élèves quoi c'est un plaisir en fait de pouvoir aider donc donc c'est ultra important de toujours poser la question faut pas avoir peur de demander à l'inverse il faut même sur demander pour obtenir le plus d'informations possibles et avoir le choix enfin peut-être que c'est un truc ultra technique qui est pas vous vous rendez compte qu'il ya rien qui existe les gens vous disent qu'il faut le développer ou alors qu'il faut sous faut aller vers un profil bien particulier de métier à ce moment là ce que vous pouvez faire c'est contacter des personnes qui sont spécialisés là dedans et dire voilà moi j'ai un projet je peux m'occuper de je sais pas trois quarts du projet mais il ya un quart je suis pas en mesure de le faire est ce que ce truc là t'intéresse est ce que tu veux qu'on fasse je sais pas un échange une commission entre ou un arrangement et du coup on répond au client à deux à cette problématique d'accord l'objectif encore une fois dans cette quête d'information c'est de savoir ou non si vous allez pouvoir répondre à la problématique du client dans la date que vous lui avez indiqué et dans tous les cas je peux vous l'assurer si vous faites toute cette démarche là peut-être que vous allez vous apercevoir qu'à la fin vous pouvez pas le faire mais dans tous les cas sur tout le travail de recherche que vous avez fait vous allez avoir appris des choses trouver des têtes des nouveaux outils peut-être trouver je sais pas des nouveaux contacts dans votre réseau a agrandi votre réseau et donc vous serez gagnant parce que vous allez vous avez grandi et vous n'avez pas refusé une proposition potentielle dans tous les cas vous allez appris quelque chose et ça c'est important le savoir ça a de la valeur d'accord on arrive donc à l'étape 4 c'est le moment où vous allez revenir vers votre prospect potentiel et vous allez lui annoncer la nouvelle alors il ya trois types de nouvelles selon moi premièrement c'est eh ben rien c'est à dire que vous n'avez rien et ça c'est la pire des choses que vous pouvez faire c'est revenir vers lui en disant j'ai rien c'est il faut l'éviter le plus possible deuxième possibilité en faisant toute cette phase d'analyse en posant des questions clients en faisant vos propres recherches vous vous êtes rendu compte que finalement c'est possible vous pouvez le faire vous avez les outils il reste peut-être quelques petites zones d'ombre mais vous avez une idée de comment faire les choses parce que vous avez pris le temps vous avez respiré vous avez analysé la situation dans ce cas là parce que je vous conseille c'est de faire un devis maintenant ce nombre de devises pour faire c'est prendre un petit pourcentage de marge pour vous couvrir en cas où la demande est encore pas assez clair ou vous avez un peu peur de passer plus de temps que prévu dans tous les cas ce que je peux vous dire c'est que il vaut mieux accepter un truc et se former en même temps plutôt que se former avant pour pouvoir jamais le vendre ça veut dire qu'en fait là vous allez potentiellement être payé pour être formé donc même si vous passez plus de temps que ce que vous aviez prévu c'est pas grave parce que c'est l'occasion d'apprendre et d'être payé en même temps d'accord et en plus ça vous fera une référence que vous allez pouvoir ensuite capitaliser dessus pour pouvoir revendre ensuite donc c'est quand même c'est génial c'est vraiment génial moi ça m'est déjà arrivé il ya des prestations que j'ai fait où je ne savais pas faire le ce qu'on me demandait au début je me suis renseigné et j'ai pris des contacts j'ai fait des échanges j'ai trouvé une solution j'ai mis en place la solution j'ai passé quatre fois le temps que j'avais imaginé j'étais un peu blasé mais j'ai appris et du coup ce que j'ai fait derrière ce que je vous encourage à faire si ça vous arrive c'est d'essayer de voir se peut pas productiser service c'est à dire que ce service que vous avez galéré à faire vous prenez bien des notes tout au long de l'action pour regarder quels sont les obstacles et machin si vous voyez que c'était compliqué ça veut dire qu'il ya plein de gens qui potentiellement cherchent cette solution est ce que vous pouvez faire c'est du coup productiser le service une fois que vous l'avez fait une fois vous pouvez le faire deux fois et puis plus vous allez le faire plus allez vous améliorer et vous faites vous mettez service en avant sur votre site internet en disant je l'ai déjà fait regarder la preuve et du coup vous le vendez vous en faites finalement ce qui était une faiblesse avant va devenir une force et peut-être une spécialisation et vous permettre de bien gagner votre vie donc voyez si vous aviez dit non tout au début c'est dommage peut-être que vous passez à côté de quelque chose d'utre important qui vous pourrait permettre d'augmenter radicalement votre votre chiffre d'affaires troisième solution qui vient compléter la première c'est effectivement vous savez pas le faire et du coup vous proposez quelqu'un si vous le faites dans ce cas là ce que je vous conseille de faire c'est d'essayer de garder un un oeil sur ce qui va se passer dans le cadre du projet alors peut-être que vous pouvez du coup gérer un petit peu le projet et faire l'intermédiaire avec le client pourquoi alors ça va prendre peut-être un peu de temps vous pouvez aussi le mettre dans le devis mais ça va vous permettre d'apprendre en fait via la personne qui va le faire parce qu'elle va forcément vous partagez les choses typiquement quand on fait des projets en web parfois il ya des interactions entre les développeurs qui peuvent peut-être spécialiser en back-end ou en fontaine ou je sais trop quoi vous avez quelques notions et bien si vous travaillez avec un développeur peut-être que vous allez apprendre à je sais pas vous connecter avec une api à faire du css avancé voilà et via cette interaction et bien vous allez aussi apprendre et du coup vous allez pouvoir capitaliser ensuite dessus dans le cadre de votre activité d'indépendant voilà on arrive à la fin de cette vidéo je vous invite à mettre un like si vous avez aimé vraiment je pense que cette philosophie pour aborder les problèmes c'est la philosophie à adopter quand vous êtes face à ce genre de points je vous invite à peut-être mettre la vidéo en favori pour la prochaine fois que ça vous arrive si vous n'avez pas pris de note parce que vraiment il ya plein pour moi il ya l'essence même de comment devenir entrepreneur et comment évoluer en tant qu'indépendant donc voilà notez bien ces points je je honnêtement je pense que c'est une des vidéos les plus importantes de ma chaîne parce que vraiment c'est ces trucs qu'on a au quotidien quand on est indépendant et je pense qu'il ya plein de gens qui malheureusement vont peut-être des fois se refuser de faire des choses parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elle et c'est dommage parce que vous avez vu quand on pose les choses qu'on réfléchit on trouve toujours une solution et au pire même si on n'en trouve pas une on aura avancé on aura appris des choses toujours essayer de prendre son temps de respirer et d'avancer voilà maintenant qu'on a bien travaillé la semaine prochaine je prépare une petite vidéo c'est une question qu'on m'a posé aussi que des free lance ou master m'ont posé c'est comment prendre des vacances en tant que free lance et c'est une très bonne question parce que du coup vu qu'on est toujours en train de trouver des solutions il va parfois notre cerveau a besoin d'un petit break et du coup on verra ça dans le prochain la prochaine vidéo la semaine prochaine donc n'hésitez pas mais c'est pas n'hésitez pas abonnez vous pour avoir la prochaine vidéo mettez toujours un petit là comme je vous le disais et puis si vous avez envie d'apprendre davantage le métier de free lance ou et master de comment gagner sa vie avec la création de site internet en tant qu'indépendant j'ai une formation gratuite pour mettre découvrir ce métier via cet email et aussi une formation plus avancée qui permet aux gens de passer de la case débutant à la case free lance avec tous les outils tout ce qui est important pour bien commencer plus une communauté derrière qui vous aide à grandir voilà je vous remercie pour votre attention je donne rendez vous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao